Roscoff est une petite ville de 3300 habitants, c'est une ville portuaire. Mais une des singularités de Roscoff, c'est qu'elle ne vit pas exclusivement de la question touristique. La particularité de Roscoff, c'est la présence, depuis près de 150 ans, d'une station dans un centre de recherche rattaché au CNRS et à Sorbonne Université, qui étudie le vivant à l'échelle du monde marin, dans la biologie marine et également l'écologie marine. Ici, ce qu'on appelle l'aquarium de recherche ou l'aquarium historique. Donc vous voyez, il est vraiment resté dans son jus. Dans le cadre de ce programme POPSU, en s'intéressant à Roscoff, on cherche à comprendre comment la station biologique fait exister Roscoff sur la carte de la science mondiale. Et on cherche aussi à comprendre la portée de cette station-là sur le territoire, notamment en termes de développement territorial, les liens aux acteurs du territoire. La station biologique a été fondée en 1872 par le professeur Lacasse Dutier, qui venait de l'université la Sorbonne à l'époque. Et la station, au départ, était, on va dire, une station de terrain. Petit à petit, c'est monté en puissance et ce laboratoire est devenu comme un petit campus en soi. On a plusieurs missions, on est à peu près 300 sur le site, 250 personnels et puis une cinquantaine d'étudiants. La station biologique de Roscoff, en termes de recherche, est connue mondialement pour ses recherches sur les grandes algues et sur les micro-algues. Les grandes algues étant ces algues qu'on voit sur la grève et les micro-algues, celles qu'on voit au travers d'un microscope. On a cherché à cartographier l'évolution des publications de la station, donc jusqu'en 1975 et après. Donc on peut saisir la dynamique d'internationalisation de l'activité scientifique de la station. C'est intéressant de voir tout ça sur une image, parce qu'en fait j'aurais autant sur l'Amérique du Nord, le Chili bien entendu, et le Japon c'est pas vraiment une surprise, l'Afrique c'en est une. Depuis 150 ans il s'est passé beaucoup de choses à l'échelle de cette station et donc c'est à partir des années 80 qu'il y a eu une croissance relativement importante des effectifs de chercheurs à l'échelle de la station. Donc c'est vraiment l'engagement de personnes ici présentes qui a contribué à développer une science qui s'est de plus en plus mondialisée. Moi je suis arrivé à la station biologique en 2000 en tant qu'étudiant. J'ai fait mon doctorat ici sur le plancton marin et ensuite je suis parti en post-doctorat aux Etats-Unis, ensuite en Espagne à Barcelone et je suis revenu donc en tant que chercheur après avoir réussi un concours d'entrée au CNRS. Roscoff pour moi c'était et ça reste en fait un compromis idéal entre la qualité de la recherche qu'on peut y faire et la qualité de la vie qu'on peut y trouver. En fait on a ce compromis entre un laboratoire qui est hyper dynamique, très international, enfin voilà très ouvert sur le monde finalement et en même temps le week-end avec les enfants on les passe à la plage, enfin dès qu'on sort du labo on a l'impression d'être en vacances. Tu n'as pas peut-être les possibilités des concerts, tous les bars à Paris, à Marseille, à Bordeaux mais honnêtement je préfère la vie ici. Ce n'est pas forcément la taille d'une ville ou autre qui explique la dynamique scientifique d'un territoire. Certaines personnes diraient qu'à partir de la concentration, ce qu'on appelle la masse critique tout simplement de chercheurs, on produirait une meilleure science. Or nous les résultats que nous pouvons observer, ce que bien au contraire la science faite dans une petite ville est tout aussi, comment dire, reconnue, internationalisée, diversifiée en comparaison de ce qui peut se faire ailleurs dans une grande ville ou une métropole. Les inconvénients bien sûr ce serait la mobilité. On est obligé quand on travaille à Roscoff de voyager, que ce soit pour aller à Paris, à des conférences, à des réunions. En fait, on a tous appris par la force des choses à faire des visioconférences, ce qui est bien d'une façon générale mais qui est bien aussi pour le bilan carbone des chercheurs de la station. Roscoff est une ville atypique qui a plus d'emplois que d'habitants. La station biologique, c'est quand même 300 chercheurs, techniciens, administratifs qui travaillent tous les jours quotidiennement. Donc tous ces gens-là, effectivement, ont besoin d'avoir un ancrage à côté de Roscoff, d'avoir des logements. Ça apporte aussi à la ville des enfants pour les écoles et une économie générale parce que tous ces gens consomment à Roscoff la plupart du temps, donc les commerces y développent. La station apporte aussi par ses conventions, ses séminaires, un afflux autre de gens qui ont besoin d'hôtels. Donc là, effectivement, on a à Roscoff 15 hôtels avec de mémoire 443 chambres disponibles sur le secteur. Donc les hôtels travaillent pratiquement toute l'année. Il y a une autre dimension en matière de développement économique. Il y a des startups, des entreprises qui ont valorisé l'activité scientifique locale et qui se sont développées à l'échelle du territoire. Sibila Biotech, c'est une société biopharmaceutique. On développe des petites molécules issues d'une chimiothèque originale qui se trouve à la station biologique de Roscoff. On va pouvoir traiter de multiples pathologies aux issues dramatiques, notamment les insuffisances rénales et hépatiques aiguës, mais aussi les maladies neurodégénératives et les pathologies oculaires. On aurait pu monter le projet ailleurs qu'à Roscoff, dans une autre grande ville, à Rennes, à Lyon, à Paris. Par contre, en termes de réactivité, on aurait été beaucoup moins efficace puisqu'ici, on est à proximité des scientifiques. On a les équipements dont on a besoin et on n'a pas à repenser toute la structure pour pouvoir assurer notre développement. Pour nous, c'est un vrai atout que d'assurer notre activité à la station biologique de Roscoff. Les acteurs institutionnels aujourd'hui cherchent à établir des liens un peu plus approfondis, à mettre en réseau, par exemple, des start-up qui peuvent émerger de la station. Concrètement, c'est de l'appui en termes de locaux, c'est de l'accompagnement aux entrepreneurs, c'est de la mise en réseau, etc. Et ça, c'est des actions qui sont portées aujourd'hui par le pays de Morlaix. La recherche POPSU est très importante pour accompagner les élus parce que les élus ont souvent des projets dans leur territoire. Ils ont des visions pour leur territoire, mais ils n'ont pas toujours l'ingénierie suffisante à leur disposition. Et on voit très bien l'interaction qui se crée entre les chercheurs et les élus qui ont un projet sur leur territoire. Je dirais les deux s'enrichissent mutuellement et au fond, parfois aussi, les chercheurs découvrent dans les petites villes des fonctionnements qui les aideront à aussi aménager les plus grandes villes. Mon rôle en tant que directrice dans le territoire, c'est de favoriser ce rapprochement et ces interactions avec les collectivités territoriales. On a aussi un rôle d'interaction avec la société, de faire connaître nos recherches. Et c'est important dans le contexte actuel où il y a des grandes menaces environnementales sur l'océan. C'est important de faire connaître l'importance de l'océan, de la biodiversité des océans, de leur fonctionnement. Alors moi, mon sujet de recherche, c'est le plancton. Et il me semble important en tant que chercheur aussi de transmettre les savoirs. Là, on a développé un projet, par exemple, de médiation scientifique qui s'appelle Planctomania. C'est un site web et c'est aussi une application mobile qui utilise la réalité augmentée, la réalité virtuelle. Alors, on l'utilise ici, dans les écoles de Roscoff, par exemple, ou lors des fêtes de la science. Cette semaine, c'est utilisé à Berkeley aux Etats-Unis, ça a été utilisé à Okinawa. Donc, c'est très international. D'abord, le but premier, c'est d'apporter des connaissances vraiment aux enfants et au grand public, avec des médias un petit peu nouveaux. Ça contribue, je pense, au rayonnement d'horoscope à travers le monde. En conclusion, nous sommes dans un territoire où l'industrie agroalimentaire est très, très prégnante. Elle fait face à de nombreuses difficultés parce que ces anciennes logiques très productivistes sont remises en cause. Et donc, les acteurs institutionnels locaux ont pris conscience qu'il y a peut-être un intérêt à ce que l'activité scientifique, dans ses dimensions applicatives de la station, puisse contribuer au développement économique local. Et cela aux anciennes filières, plus anciennes, mais également à l'émergence de nouvelles filières autour des biotechnologies marines. Sous-titrage ST' 501